Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et Youtube, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau pot de cours. Comme vous l'avez remarqué depuis quelques pots de cours, je fais des enregistrements plutôt en intérieur, notamment puisque la température commence fortement à baisser, donc je voulais un petit peu vous épargner de mon sport matinal, ma marche rapide pour aller travailler notamment, dans le froid, l'obscurité et en mode plutôt sportif, on va dire. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, je pense, d'enregistrer de cette manière. Voilà, en étant tranquillement posé, on va dire. Ce qui n'empêche que je ferai sans doute des enregistrements en extérieur peut-être, sans doute, prochainement, mais là en tout cas, pour le moment, je fais quelques enregistrements en intérieur. Alors, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler des différents types d'évaluation, on ne va pas forcément, d'ailleurs, enfin, si on va parler d'outils également, en fait, je voulais vous dire que c'est vrai que c'est un cours créativité qui donc va vous faire découvrir la sorte des outils pour que vraiment vous mettiez quelque part la main à la patte, mais c'est quand même de toute manière nécessaire de reparler de toutes les bases que je peux également vous rappeler en pédagogie et c'est pour ça que je m'appuie, comme vous le voyez à chaque fois, sur la méthode ADDIE pour qu'il y ait quelque part un fil conducteur, une logique dans tout ce que je vous présente, même si voilà, je vous présente parfois des choses qui sont de la phase design en passant parfois par la phase analyse, parfois par la phase évaluation, enfin, voilà, je pioche un petit peu, mais dans différentes, on va dire, différentes ressources, différentes idées que j'ai, voilà, des idées de pots de cours, mais le fil conducteur, et vous l'avez compris, bien sûr, la méthode ADDIE et je pense que sans s'en éloigner, eh bien, on peut appréhender comme ça beaucoup de choses qui vont vraiment être très intéressantes tout au long, eh bien, de ces différents pots de cours. Alors, aujourd'hui, je voulais en fait vous parler des différents types d'évaluation et c'est important que vous les connaissiez, donc les trois grands types d'évaluation et c'est vraiment, vraiment nécessaire que vous les appréhendiez tous les trois. Alors, le premier type d'évaluation dont on va parler est l'évaluation de type diagnostic. Alors, je dirais que c'est d'ailleurs le parent pauvre quelque part de l'évaluation, je trouve, et je dirais plus un cours est de qualité, enfin, bon, c'est peut-être pas une vérité générale, mais c'est vrai que lorsqu'il y a un évaluement à son diagnostic dans un cours, c'est plutôt un bon signe puisque ça veut dire que, eh bien, l'enseignant a vraiment pris soin de connaître, finalement, les apprenants, les étudiants, leurs besoins, etc., et de faire un bilan un petit peu de ce qu'ils sachent, de ce qu'ils savent, par exemple. Donc, en gros, il permet, l'évaluation de diagnostic, elle permet d'évaluer le niveau des apprenants. Donc, l'idée par rapport à ce type d'évaluation est également de savoir sur quoi on doit orienter son enseignement. On va pouvoir l'adapter, bien sûr, en fonction des prérequis, finalement, de ce que connaissent déjà les étudiants ou les apprenants. Si, par exemple, eh bien, ils savent parfaitement maîtriser un outil et vous pensiez aller former à l'utilisation de cet outil, eh bien, ça n'a pas forcément le nécessaire. Et oui, c'est vers ça. Si, par exemple, vous pensiez qu'ils avaient des connaissances et vous vous rendez compte, en fait, qu'ils n'en ont aucune dans certains domaines et que vous allez devoir, eh bien, leur en parler, ben voilà, ça peut vous permettre, comme ça, d'adapter votre cours. Alors, ça peut également être intéressant pour faire des groupes de niveau. Donc, ça, ça se pratique souvent, notamment, je pense notamment à des enseignements scientifiques ou même des enseignements liés, par exemple, à l'apprentissage des langues. Donc, voilà, ça permet également de faire, donc, des groupes de niveau. Alors, comme exemple d'évaluation de diagnostic, je vais à chaque fois essayer de vous donner des exemples personnels. Alors, pour ma part, c'est vrai que quand je pense notamment à des cours que je peux donner même à REN2 sur, par exemple, les entités numériques, je fais souvent un questionnaire d'évaluation de diagnostic, justement, pour savoir si, par exemple, les personnes ont un compte LinkedIn, si les personnes ont un blog, s'ils sont actifs en ligne, si éventuellement, ils connaissent des réseaux sociaux type ResearchGate, des choses comme ça, s'ils utilisent des outils de référencement, de publications type Zotero, voilà. Ça me permet d'avoir une vision un peu globale des connaissances des apprenants avant de commencer le cours. Alors, je le fais surtout quand je vais faire des cours en présentiel, notamment. Mais voilà, ça, c'est un exemple, on va dire, d'évaluation diagnostique. Et pour ce cours-là, je dirais que finalement, indirectement, ce qui me sert un petit peu d'évaluation diagnostique et je me rends compte, après coup, ce sont les petites présentations en vidéo que je vous demande. Parce que c'est vrai que là, même si, voilà, je n'ai regardé pour l'instant que cinq ou six, mais déjà, ça me donne des idées sur des choses, eh bien, que je vais, dont je vais vous parler plus tard. J'ai eu également des questionnements qui m'ont été formulés grâce à cette commande, finalement, que j'ai faite, notamment sur, voilà, est-ce qu'on doit maîtriser tous les outils, donc parler des choses comme ça, dont on aura l'occasion de reparler. Mais voilà, quelque part, ces présentations en vidéo me permettent, quelque part, indirectement, de faire une évaluation diagnostique. Donc, vous voyez, ça, c'est vaste, finalement. On peut la faire de manière informelle. Quand je dis que finalement, c'est le parent pauvre, quelque part, elle se fait quand même, en présentiel, elle se fait quand même de manière spontanée aussi, dans le sens où l'enseignant va pouvoir, on va dire, évaluer le niveau des apprenants, eh bien, simplement, en les faisant intervenir directement en présentiel, en leur demandant de se présenter, etc. Et, bon, c'est vrai, quelque part, elle se fait souvent de manière informelle. Mais, par rapport à un enseignement de type hybride ou à distance, eh bien, il va falloir, bien sûr, mettre en place des outils si vous souhaitez mettre, enfin, créer ce type d'évaluation. Et, en fait, ce sont des outils, ce sont des outils souvent de type questionnaire, finalement. Vous pouvez, par exemple, utiliser des outils type LimeSurvey, qui permet de... C'est un petit peu comme des questionnaires d'enquête, finalement. Finalement, on fait, quelque part, une enquête sur, voilà, ces apprenants, sur des questions précises. Donc, on peut utiliser LimeSurvey. Dans Moodle, il y a l'outil questionnaire qui existe. C'est un plugin, d'ailleurs, mais il y a l'outil Feedback qui est là par défaut. Donc, vous pouvez éventuellement utiliser cet outil-là pour connaître un petit peu vos apprenants. Et puis, pourquoi pas, également, tout simplement, à Google Form, qui est vraiment, qui est gratuit. Vous pouvez l'utiliser de manière assez simple et l'envoyer, donc, envoyer un simple lien comme ça à vos apprenants pour qu'ils puissent, eh bien, vous donner un petit peu un aperçu de leur connaissance, de leurs prérequis, quelque part, ou des prérequis qu'ils ont, on va dire, pour aborder votre discipline. Voilà un petit peu pour l'évaluation diagnostique. Alors, on passe tout de suite à la suite avec l'évaluation de type formative. Alors, c'est quoi, en fait, l'évaluation formative ? Tout simplement, enfin, ma définition, c'est qu'elle permet à l'apprenant, quelque part, de s'auto-évaluer ou d'être auto-évalué de manière plutôt informelle. En fait, c'est une évaluation qui compte pour du beurre, comme on dit, pour parler un petit peu simplement, qui permet, simplement, eh bien, d'évaluer son niveau, comme je l'ai dit. Alors, pour le faire, souvent, on va pouvoir utiliser, enfin, souvent, ce qui se fait, ce que je fais souvent également, c'est de mettre en place des QCM, pourquoi pas, après, par exemple, après des vidéos de cours, etc., pour simplement permettre à l'apprenant, quelque part, d'avoir un meilleur ancrage mémorial. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose, il faudrait que je le note aussi, parce que c'est quelque chose d'assez important, si l'ancrage mémorial, c'est très intéressant, toutes ces questions-là. Mais, voilà, donc, on peut mettre des QCM en place, on peut mettre en place des évaluations également par les pairs, pourquoi pas. Et, alors, moi, comme exemple de ce que je peux faire, notamment en présentiel, c'est que souvent, j'utilise des... l'outil, par exemple, K-Auth, on en reparlera, je pense que je vais faire le prochain podcast sur ces outils-là, l'outil K-Auth, donc, qui permet en présentiel, comme ça, de poser des questions, de faire un petit test, on va dire, à ces étudiants. Et j'aime bien le faire souvent en début de cours, quand je suis en présentiel, pour justement faire un petit rappel de ce qu'on s'est dit la séance précédente. Donc, voilà, ça, c'est typiquement un exemple d'évaluation formative. Donc, pour le faire, pour le mettre en place, encore une fois, quand vous êtes à distance, eh bien, il va falloir, bien sûr, avoir des outils pour cela, comme, par exemple, les tests, voilà, et également des systèmes d'évaluation par les pairs, des choses comme ça, bon, qui sont plus... L'évaluation par les pairs, c'est plus ce qui concerne les MOOC. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, là, voilà, soit ça va être éventuellement des... encore une fois, des outils en présentiel qui permettent d'avoir un retour, un feedback sur ce que connaissent les apprenants, ou soit ça va être en ligne des tests, voilà, tout simplement. On ne va pas forcément chercher midi et 14 heures. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle le type d'évaluation qui est formative. Ensuite, il y a un troisième et dernier type d'évaluation que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est l'évaluation sommative. Alors, c'est quoi l'évaluation sommative ? Eh bien, tout simplement, c'est une évaluation qui permet de vérifier l'acquisition de compétences. Donc, c'est quelque chose qui est noté, ou bien qui valide des compétences formalisées. Parce que là, vous vous rappelez, dans le dernier podcast, je vous ai dit que dans certaines écoles, il n'y avait même plus de notes. Mais en tout cas, ce type d'évaluation va permettre, eh bien, de valider pour le coup des étapes dans un référentiel de compétences, pourquoi pas. Et également, pourquoi pas d'avoir une note, tout simplement. Donc là, évidemment, vous connaissez bien ce type d'évaluation. On va mettre également, pourquoi pas, en place des QCM, des dossiers, souvent. C'est souvent ce qui vous est demandé, notamment à l'université. Et c'est ce qui vous est demandé par rapport à mon cours, notamment, également. Et puis, pourquoi pas, également, des rendus, tout simplement. Là, je vous demande de créer un module. Voilà, ça va faire partie également de l'évaluation. Et si vous mettez ça en place, bien sûr, n'oubliez pas l'importance du barème. D'ailleurs, le barème, pour ce cours, va bientôt être disponible. Je suis en train de le finaliser, pour que vraiment vous sachiez exactement ce qui vous attend pour l'évaluation. Alors, ce qui est bien pour ce cours, c'est qu'on a un petit peu de temps, on va dire, il y a dans le sens où les séances en présentiel sont assez dispersées, en tout cas. Donc, voilà, vous aurez en tout cas très prochainement le barème par rapport à ce cours. Et donc, voilà, j'en ai fini avec cette évaluation de type sommative. Alors, ceci dit, pour les mettre en place à distance également, eh bien, on va pouvoir, par exemple, créer des dépôts de devoirs. On va pouvoir noter des étudiants directement avec leur rendu. On va pouvoir créer des tests, évidemment, des quiz, où là, ce sera pour le coup des quiz notés. Alors, juste par rapport à ça, par rapport aux quiz, c'est intéressant justement de se rendre compte que dans les outils, notamment, je pense à Moodle, parce que je le connais bien, on va pouvoir créer des quiz formatifs dans la mesure où, eh bien, on va autoriser autant de tentatives que l'apprenant souhaite. Donc, ça, c'est pour le coup, c'est typique d'une évaluation formative. Donc, on va lui dire à chaque fois, voilà, tu peux retenter, voilà, ou bien, on peut me donner des indices, voire même lui donner, lui indiquer quand il y a des mauvaises réponses pour qu'à la fin, il puisse répondre correctement. Donc, ça, c'est vraiment formatif, dans le sens où on est là simplement pour ancrer l'information. Et par contre, pour un QCM de type sommatif, là, souvent, il n'y aura qu'une seule tentative. Et voilà, ça, donc, quelque part, il n'y a qu'une seule chance, entre guillemets, on est là pour évaluer, pour le coup, l'apprenant. Et voilà, c'est ce qui permet, évidemment, de donner ensuite une note ou de valider des compétences. Voilà pour, eh bien, ce petit pot de cours, là, sur les différents types d'évaluation. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501